Je m'appelle Alexandre de Sadellire, j'ai bientôt 25 ans. Je suis joueur de l'équipe nationale belge de hockey. J'ai participé aux Jeux Olympiques à Pékin comme première réserve et aux Jeux Olympiques de Londres comme joueur. Je suis joueur du Waterloo Ducks ici en Belgique, trois fois champion de Belgique, une fois stick d'or, espoir. Le hockey moderne est un sport qui nécessite vraiment un engagement physique total avec l'utilisation de tous les muscles du corps. C'est pour ça qu'on doit physiquement vraiment être au top. On fait tout un travail préventif pour essayer d'éviter ce genre de blessure. Pour la récupération, il y a tout ce qu'on fait au niveau du stretching, au niveau des exercices de mobilité pour être sûr d'avoir une mobilité convenable. Et puis, il y a l'ondulation que j'utilise maintenant depuis trois mois. Le matin d'ondulation, ça me permet de me relâcher complètement. Il y a beaucoup de programmes d'utilisation, donc c'est assez facile d'abord d'une part à utiliser et puis de l'autre part, on sait exactement ce qu'on fait, que ce soit pour la récupération, vraiment pour la relaxation. Il y a vraiment un panel de programmes assez faciles et qui sont vraiment efficaces, que ce soit à partir du cou jusqu'au mollet. Du fait que moi, j'utilise beaucoup et qu'on l'utilise parfois en équipe nationale, je le recommande évidemment à tous ceux qui peuvent en disposer. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale pendant qu'on est en stage qui disposent du matelas de l'équipe nationale. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Maintenant, je pense que pour d'autres sports, c'est effectivement un bon moyen de récupération. Et puis pour tous ceux qui peuvent en bénéficier, je suis disposé à prêter le mien. Quand il y a des blessures, je pense que le matelas peut vraiment être très utile. Aussi à un niveau préventif, mais aussi à un niveau curatif. Après, quand il y a des blessures, ça permet de relâcher toutes les tensions dans le corps. Et effectivement, quand on est blessé, on essaie d'être rétabli le plus vite possible. Et le fait d'être relâché nous permet de mieux récupérer. Donc effectivement, lors de blessures, je pense que ça peut jouer un rôle important. Je vais gagner encore plus de matchs avec l'ondulation. Maintenant, je sais que ça me permet d'être dans les meilleures conditions pour jouer. On se prépare comme il faut, comme des professionnels, pour être au top. Donc effectivement, l'ondulation m'aide. Et m'aidera certainement dans 4 ans pour Rio et pour les Jeux Olympiques de 2016.